C'est moi qui l'ai composé, parce que je dis c'est pas ton générique, il me dit c'est moi qui l'ai composé. Oui, il a raison, avec une assurance. Quoi de neuf docteur ? Alors si vous pensez que le monde est stone, que vous cherchez le soleil au milieu de la nuit, que vous avez la tête qui éclate, que vous voulez seulement dormir, vous étendre sur l'asphalte et vous laissez... Vous allez faire l'intégralité ? Réjouissez-vous ! Les parisiens nous annoncent le retour de Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, qui a 40 ans, 79, 2019, alors c'est pour 2020 cette fois-ci. La dernière fois qu'on avait entendu Starmania, c'était en 2001. Voilà, donc tous les 20 ans en gros, ils sont de retour. Voilà, alors les places sont déjà en vente alors que le spectacle est prévu pour le 6 octobre prochain. Ce sera la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Ah, c'est bien ! Et, pardon ? Oui, dans 11 mois. Dans 11 mois. Il a raison parce que là, il faut, à mon avis, se dépêcher. Il faut se lever tôt, oui. Et suivra, après la scène musicale à Boulogne-Billancourt, une tournée des Zéniths en France. Alors Luc Plamondon pose ce matin dans Le Parisien avec Thomas Jolie, qui est le metteur en scène. Il raconte la genèse de l'affaire 1975, mois de novembre. Il est en train de dormir, il est à Montréal, tranquille chez lui, le téléphone sonne. Allô ! Il se réveille. Il dit bonjour, je ne sais pas si vous me connaissez. Je m'appelle Michel Berger. Je voudrais faire un opéra rock avec vous. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure. C'était quand même culotté à l'époque parce que le seul opéra rock qui exista à l'époque, c'était Tommy, des Wou, et puis c'était à peine le début des comédies musicales qu'on n'avait pas encore touché à ce genre en France. Et puis voilà, vous avez Berger qui appelle Plamondon et puis ça donnera, évidemment, Starmania. Alors, France Gall, avant de disparaître, avait déjà parlé de l'éventualité d'un nouveau Starmania. Et elle était tout à fait d'accord, sauf qu'elle, elle voyait une brochette de stars sur scène. Et là, Plamondon, ce matin, dit, attention, parce que là, il y a la litote, l'euphémisme, il y a tout dans la phrase. Il est toujours possible qu'une ou deux stars se glissent dans le casting, mais je ne suis pas certain que nous prenions cette voix. Ça veut dire, non, il n'y aura pas, le star. J'adore quand il déconne de parler du Plamondon. Parles-tu, le Plamondon ? Dans l'Humanité, ce matin, regardez cette photo. Quel est ce bâtiment ? Alors, il s'agit d'une caserne. Et cette caserne, avant d'être le siège de la DGSE, c'est-à-dire le Contre-Respionnage français, qui est donc l'un des lieux les mieux protégés de Paris, fut un camp d'internement, on appelait ça les Tourelles. Et aujourd'hui, au musée d'histoire vivante de Montreuil, on nous propose une exposition sur tout ce qui s'est joué en ces lieux. Grâce à certains documents, on peut, nous dit l'Humanité, reconstituer l'histoire des gens qui sont passés par là, et notamment celle d'Hélène Pagès, aujourd'hui centenaire, donc toujours vivante, résistante communiste, qui, autour elle, avait rencontré un pilote de l'aviation républicaine espagnole, German Fernandez Díaz, et tous deux réussiront à s'évader successivement du camp pour ensuite se marier après la guerre. Ce sont des histoires aussi émouvantes que celles-là que nous raconte cette exposition qui a lieu au musée d'histoire vivante de Montreuil. Ça dure jusqu'au 30 janvier prochain, et c'est-à-dire dans l'Humanité ce matin.